bonjour à toutes et à tous je pense qu'on est en direct avant de démarrer je vous demande vous dis déjà bienvenue et puis je demande à ceux qui sont déjà connectés peut-être de me dire si tout est ok au niveau du son et de l'image si quelqu'un voulait bien nous dire si tout est ok au niveau du son alors il est à peine à peine 17h on va commencer un tout petit peu en avance ok tout est ok c'est super alors on démarre ce live et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez tous d'accueillir gui bonjour gui bonjour david vraiment ravi de t'avoir et puis heureux que tu es répondu à mon invitation alors avant de démarrer je vais faire une petite annonce personnelle parce que ça fait pas mal de temps en fait depuis un petit peu le début de la crise sanitaire que des personnes me demandent si je peux organiser en fait des ateliers personocratie à distance à travers des visioconférences et en fait j'ai décidé de me lancer dans cette dans cette activité donc j'ai déjà réfléchi un certain nombre de modules ça va être différents modules de trois heures où on pourra prendre juste un module ou plusieurs plusieurs sessions donc pour ceux que ça intéresse justement qui peuvent pas venir à des ateliers en présentiel ou pour d'autres raisons qui souhaitent simplement participer à distance et bien n'hésitez pas donc à me contacter vous avez mon adresse mail je vous saisis et puis voilà un autre point également au niveau du au niveau du tchat pour les personnes qui sont connectées si vous voulez bien aussi écrire d'où vous venez déjà si vous êtes en france de quelle ville et puis peut-être d'un autre pays du canada je sais pas ça peut être sympa aussi pour moi après de retrouver ces informations alors avant de donner la parole à gui j'avais envie de faire une petite introduction aussi sur comment j'ai dit comment je t'ai découvert gui moi je t'ai découvert en 2007 dans une dans une vidéo où tu parlais notamment de la même la mafia médicale et puis comme beaucoup de personnes quand je dis comme beaucoup de personnes par exemple les gens qui ont vu tes vidéos avec amélie paul m'ont fait le même type de remarque quand je t'ai écouté parler la première fois c'était comme si c'était mes paroles c'est à dire j'ai pas vu en face de moi je voyais pas un gourou c'était pas ça c'était en fait je sentais que c'était vrai je sentais que ce qui émanait c'était vrai c'était cette conscience justement de vérité qui était déjà là en fait à l'intérieur de moi et qui demandait qu'à qui demandait qu'à se réveiller et puis c'est seulement dans mon premier atelier avec toi fin 2015 mais en fait c'était il y a six ans il y a six ans j'étais j'étais au Québec c'est pendant mon premier atelier que j'ai compris en fait vraiment ce que voulait dire cette conscience personocratique et puis donc quel quel engagement ça représentait pour moi de vivre en conscience et ma première révélation à l'époque justement c'était vivre en conscience c'est vivre en vérité ça a été une grosse claque pour moi qui n'était pas toujours dans la vérité qui pouvait être un peu dans la manipulation etc donc je suis passé vraiment de la théorie vraiment à la à l'intégration à ce moment là ça a été c'est un travail en fait c'est un travail tous les jours depuis voilà et donc j'intègre ça dans mes cellules du mieux que je peux c'est un travail quotidien et puis heureusement on a déjà parlé c'est accéléré par le cadeau de la crise sanitaire depuis deux ans bien sûr ça m'a ça m'a bien boosté et puis pour en revenir pour en revenir au premier janvier au live d'aujourd'hui c'est pour moi le premier janvier c'est une journée toute ma vie j'ai rejeté que je comprenais pas ou ça me semblait complètement faux cette idée de souhaiter aux autres des bonnes choses et puis surtout la santé il y avait quelque chose qui ce n'est pas juste pour moi il y avait une sorte de fatalisme de dire ben voilà je suis je suis la pauvre victime et puis j'espère que cette année enfin ça va bien se passer les dernières c'était pas terrible mais enfin je croise les doigts donc c'est un petit peu la victime le mouton impuissant qui espère que rien de grave ne va lui tomber dessus et donc justement pour faire directement le lien tu as souhaité d'ailleurs que le titre de ce live soit que réservons-nous à 2022 donc c'est une formulation bien sûr qui me ramène automatiquement à moi automatiquement à mon propre plan et donc dit j'ai envie de commencer comme ça j'ai envie de te poser simplement la question qu'est ce que tu as envie de partager par rapport à ça ou simplement qu'est ce que toi tu réserves à 2022 alors oui je dans le même esprit justement que nous sommes créatrices et créateurs de ce qui nous arrive et de tout le reste 2022 je les ai préparé déjà depuis un an c'est à dire de de arrêter de mettre fin ou à la peur d'aimie parce que c'est une épidémie de peur absolument à rien d'autre qu'une épidémie de peur et de la transformer en épidémie d'amour comment on fait ça c'est simple c'est qu'on ne veut pas y croire on veut pas croire on pense que la peur c'est normal que ça nous habite qu'on aura toujours peur non non et non la peur c'est la l'ombre de l'amour donc ça n'existe pas c'est comme une ombre ça n'existe pas c'est une illusion et et donc c'est de régler cette peur une fois pour toutes alors je me suis employé à ça depuis très très fortement depuis un an à voir comment on va arrêter d'avoir peur parce que pas peur pas d'épidémie pas de rien pas de toute toute cette mascarade cette farce qui se déroule sous nos yeux s'il n'y a pas de peur il n'y a rien de ça alors j'ai je me suis posé la question qu'est ce qui cause la peur parce qu'il faut aller on va toujours souvent on va à la on va aller à la cause mais on va jamais à la racine alors j'ai commencé par la cause qu'est ce qui cause la peur ce qui cause la peur c'est la séparation la séparation de moi avec moi même on croit toujours que c'est la peur qui cause la séparation alors qu'en fait c'est la séparation qui cause la peur cette séparation donc c'est la séparation de moi avec moi même nous sommes constitué l'être humain constitué de deux éléments l'esprit et la matière l'être et la voix l'âme le corps c'est tous les deux éléments alors l'esprit l'être humain constitué de cela et donc mais ils sont séparés nous sommes séparés l'être et tailleur et on reste avec le corps alors je vais préciser ici la séparation et de deux de deux ordres et c'est vraiment important parce que c'est la séparation qui cause la peur donc elle est de deux ordres ou bien religieux on va dire religieux spirituel religieux donc les religions et les spiritualités nous ont gardés dans un dieu ou un gourou extérieur et donc on est séparés de notre esprit d'autres vont tout le côté maintenant temporel des gouvernements c'est la même chose qui s'occupe eux du côté temporel ils sont séparés il ya eux qui sont tout dessus en dehors de nous des gouvernements extérieurs à nous et non donc il ya toujours séparation autorité obéissance dans tous les domaines et que ce soit des et à tous les niveaux c'est intéressant il ya aussi hiérarchie hiérarchie gouvernant gouvernant gouverné dominant dominé à tous les niveaux dominé celui qui est dominé devient dominant du suivant et ainsi de suite toute hiérarchie est toujours je dis toujours luciférienne mais toujours diabolique appelons la comme on veut c'est à dire au service de la matière alors voilà la séparation une autre façon de séparation qui s'est passé aussi c'est l'athéisme il n'y en a pas il n'y en a pas de dieu bon mais s'il n'y a pas de dieu ça règle le problème on n'est que de la matière il n'y a pas d'esprit donc on n'est que de la matière toute la science l'athéisme scientifique et dans cela ce qui fait que toute la science si belle et si magnifique puisse telle être toute la science il faut évidemment elle ne tient compte que de ce qui se voit se mesure se touche alors c'est la moitié l'autre moitié n'est pas là alors c'est vraiment cette séparation cette séparation il faut aller à l'autre ça c'est la cause de la peur la séparation j'ai peur pourquoi j'ai peur parce que autorité et obéissance sont séparés le corps est obéissant le corps ne demande qu'à obéir mais est-ce qu'il va obéir oui l'autorité et l'autorité tant qu'on la garde à l'extérieur de nous on a peur parce que qu'est-ce qu'autorité va nous envoyer quel que soit le plan que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel alors voilà la situation séparation cause la peur qu'est-ce qui cause la séparation ce qui cause la séparation c'est que on a oublié oublié que qui nous sommes c'est à dire que nous sommes l'esprit créateur de l'univers je l'appelle je je l'appelle diès pour justement faire la différence entre ce qu'on appelle dieu le divin le seigneur la vie la source tous tous les mots qui tentent de décrire de décrire ce dieu qui est toujours à l'extérieur le père céleste qui est au ciel et puis mais séparé de la terre donc c'est le temps de faire l'union faire l'union donc arrêter la séparation de faire l'union du ciel et de la terre d'où le mot diès qui à moitié les trois premières lettres c'est d i e pour dieu et les trois lettres suivantes c'est s s e pour ds et voilà on le divorce est fini on fait l'union voilà pour cette étape là donc de se souvenir de qui on est comment se fait-il qu'on ait oublié qui on est je peux je peux pas remonter quand ça a commencé ou quoi c'est pas l'importance ce que je sais c'est que tant qu'on ne se souviendra pas de qui on est je répète tant qu'on ne se souviendra pas de qui on est il n'y a rien qui va changer on va continuer d'avoir peur et on va être entièrement manipulable Machiavel le savait très bien il disait celui qui contrôle la peur des gens est maître de leur âme c'est tout alors c'est fondamental de prendre conscience de qui nous sommes ça amène beaucoup d'inquiétude de colère chez les gens qui sont spirituels ou qui sont religieux parce qu'ils veulent encore leur gourou ils veulent encore leur maître ils veulent encore leur dieu ils veulent encore leur sauveur et bien il n'y en a plus de sauveur il est à l'intérieur de moi et quand je dis de moi j'ai évidemment je parle de tout le monde alors quand je prends conscience que je suis l'esprit créateur de l'univers donc DS et que je j'obéis donc c'est mon âme en tant qu'individu c'est ce qu'on appelle l'âme et que j'obéis à mon âme mais je suis les deux j'arrête d'avoir peur j'arrête d'avoir peur et ce qui ce qui va m'arriver ce sera parfait c'est mon âme qui va le créer et je vais l'accueillir quel qu'il soit quoi que ce soit je vais l'accueillir et ça va être parfait pour mon évolution de conscience ce pourquoi je me suis incarné mais on arrête d'avoir peur mais c'est fantastique c'est la fin de la peur on peut arrêter d'avoir peur bon ça veut pas dire qu'il y en a plus elles font surface mais on peut les gérer immédiatement je t'arrête merci pour ce premier en tout cas reposé de tous les fondements de ce que tu as appelé toi-même personocratia donc c'est le pouvoir de la personne de se gouverner elle-même pour les gens qui sont connectés n'hésitez pas à poser des questions après en fonction des moments on sélectionnera les questions qui reviennent le plus souvent et puis justement j'ai déjà des personnes qui m'avaient envoyé des questions par email c'est pour donner un petit peu le ton de cet entretien et alors dans la plupart des demandes que je reçois ce que les gens disent c'est oui on connaît le discours de Guy et cette conscience qui nous parle mais ce qui est le plus dur bien sûr pour nous c'est dans notre vie de tous les jours et justement pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu viens de dire c'est à dire que ok je me souviens de qui je suis je fais l'union à l'intérieur de moi je donne le pouvoir à mon âme donc ça c'est moi ça me parle de plus en plus mais je sais à quel point ça peut être quelque chose qui est théorique est-ce que tu aurais un exemple ou plusieurs exemples ou des petites clés des petites choses comme ça qui pourraient faire que les gens ils peuvent se dire tiens voilà comment moi je pourrais le pratiquer dans ma vie de tous les jours bien déjà dès que je ressens quelque chose dans mon corps que ce soit même de l'expansion ou de la contraction que je ressens quelque chose dans mon corps je vais, j'écoute, je regarde et je suis dans le monde de mensonge nous sommes dans un monde de mensonge entier tout est faux mais entièrement faux il n'y a rien de ce que nous voyons que nous percevons pas nous percevons que nous voyons ou touchons ou palpons il n'y a rien de ça qui existe c'est tout faux alors donc dès que je ne suis pas dans la joie sans cause et la joie sans cause il n'y a aucune raison extérieure c'est un état d'être et bien je regarde ce qui se passe je regarde ce qui se passe et je vois, hop, une peur qui monte ou une autre et c'est tout et bon, parfait, j'arrête et je passe au contrôle de mon âme je passe sous la gouvernance de mon âme je l'appelle, je l'appelle à Diès Diès, ma volonté est faite quoi que ce soit, je l'appelle et je reviens je reviens dans le monde de vérité c'est que sinon j'étais dans le monde de mensonge monde de mensonge que je peux déceler justement par un mal-être, une peur, une tristesse n'importe quoi je suis dans le monde de mensonge et donc il me suffit stop, 180 degrés je fais une bascule de 180 degrés dans le monde de vérité j'appelle Diès et c'est tout c'est tout c'est pleinement facile je ne sais pas si c'est toujours aussi facile ce qui est intéressant, ce que tu dis c'est que tu parles justement de cette distance que tu as justement sur sur ce que tu ressens mais cette distance on ne l'a pas toujours dans notre vie de tous les jours où il y a l'émotionnel qui a pris un petit peu le dessus et d'ailleurs on en a parlé il n'y a pas longtemps toi et moi sur un autre sujet puis tu m'as rappelé que justement quand c'est l'émotionnel qui prend le contrôle de me rappeler que oui c'est un cadeau évolutif que je me fais et ça moi j'ai trouvé ça aide beaucoup justement pour reprendre justement de la distance et puis me rappeler finalement que ce qui se passe là ce n'est pas qui je suis ok c'est mes ressentis mais ceux qui parlent dans tous les sens qui ont pris le contrôle mais ce n'est pas moi donc mais bon ce n'est pas quand même je ne sais pas pour toi à quel moment c'est devenu facile peut-être ça a toujours été facile je ne sais pas mais beaucoup de gens en tout cas se posent cette question là quand tu dis c'est un cadeau évolutif que tu rappelles tu répètes ce que je dis c'est un cadeau évolutif à la condition que je bascule dans le monde de vérité sinon je reste dans le monde de mensonges je souffre je me plains je rousperte je juge je condamne je trouve un bouc émissaire puis je tape dessus ce n'est pas compliqué ça ne me donne rien ça me garde dans des vibrations très lourdes et ça s'en va de même pas je continue à répéter répéter la même chose tout le temps c'est un cadeau évolutif oui mais à condition de vouloir évoluer et de passer de passer dans le monde de vérité sinon il ne passera rien ça ramène à ce que je disais un peu en introduction et qui m'avait aussi beaucoup marqué la première fois que je suis venu à un de ces ateliers qui est écrit sur ton grand portrait un peu partout d'ailleurs dans tes outils c'est bien sûr la décision l'engagement et la décision oui absolument c'est vrai qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas de décision ça c'est clair absolument absolument c'est fondamental la décision est fondamentale des fois les gens disent ah ben j'ai pris la décision et puis ils croient que c'est fait non la décision se reprend à chaque fois que quelque chose se passe alors si tu n'en prends la décision une fois de passer dans le monde de vérité ou bien je reste dans le monde de mensonge ou je passe dans le monde de vérité alors on prend la décision une fois mais c'est un engagement c'est un engagement très sérieux très profond mais ensuite oui on glisse on reglisse dans nos vieux trucs et à chaque fois je reprends la décision de 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 passer dans le monde de mensonge oui ça prend une décision à chaque fois de renouveler la décision à chaque fois qu'il se passe quelque chose et bien sûr c'est une c'est une décision quotidienne je regarde un petit peu en même temps les messages des différentes personnes il y a quelqu'un qui dit ça fait du bien de vous entendre j'arrive à reconnaître mon égo quand je suis voix ou crunch donc contraction ou expansion c'est vrai que comme tu disais c'est le point de départ le ressenti c'est quand même vraiment fondamental absolument absolument le ressenti nous dit qu'il se passe quelque chose alors wow c'est comme on frappe à la porte il y a quelqu'un qui frappe à la porte il y a une peur en dessous alors c'est toujours le monde de mensonge c'est le monde de la peur alors il y a une peur en dessous et hop 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 on va aller la déceler allez fais-toi voir et le corps nous signale c'est comme un voyant sur la voiture sur le tableau de bord de la voiture le corps le corps sait et le corps nous fait voir les oui ce qui se passe nous avertit alors il y a une personne alors c'est vrai que c'est ce genre de question que tu as déjà répondu dans plein de vidéos et puis aussi dans tes livrets mais bon puisqu'on est en live ça peut être aussi intéressant de t'entendre ou de voir avec quel angle tu l'abordes aujourd'hui comment faire la distinction entre la voix de l'âme et celle que j'ai le sentiment d'avoir parfois que je nommerai la voix de l'ego spirituel donc la question voilà c'est ça c'est ego spirituel ou âme et c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on peut vite se faire rattraper se faire avoir oui l'âme l'âme parle ne parle pas quand elle l'âme sait et c'est c'est elle ne parle pas elle ne donne pas pas d'explication surtout pas d'explication jamais l'ego spirituel c'est le mouton jaune c'est le mouton blanc qui s'est mis une couverture jaune pour faire bien tout ce que j'appelle le vertueux il est vertueux toute l'écologie l'écologie vertueuse spiritueuse et compagnie c'est du mouton du mouton spirituel c'est de l'ego spirituel il est supérieur aux autres il va même faire de la canalisation il est au-dessus des autres et l'ego c'est toujours l'ego il donne des explications il parle fort il sait alors que il sait il dit l'ego spirituel il explique il donne oui c'est vraiment la distinction en gros c'est qu'il y en a un l'âme n'explique jamais elle elle sait et elle dit elle dit mais on ne l'entend pas dans les oreilles à part des exceptions mais en général on ne l'entend pas dans les oreilles mais quand on dit et pourtant à l'intérieur ça me le disait je ne l'ai pas écouté et pourtant ça me le disait à l'intérieur et bien c'est ça là alors que l'ego spirituel il se date de il se il fonctionne avec toutes sortes d'outils de moyens d'explication et notamment je je profiterai de l'occasion pour parler du mouvement de l'environnement qui est une honte si je peux aussi m'exprimer qui est une disons qui est un c'est pas une honte comme tel l'environnement c'est la même chose encore que ce que nous vivons en ce moment c'est on est toujours dans le triangle de la victime du bourreau et du sauveur on a pris la la victime c'est la mère terre et puis le le bourreau c'est l'être humain et le sauveur c'est l'ONU c'est pas beau ça l'ONU et qui va tout réparer avec une taxe carbone alors c'est c'est énorme c'est un coup de maître orchestré par un canadien qui est mort il y a pas longtemps qui s'appelle Maurice Strong et sous l'égide encore là sous l'égide de l'ONU et c'est important qu'on commence à prendre conscience que tous les gouvernements tous les gouvernements depuis toujours toutes les autorités depuis toujours dans tous les domaines nous ont toujours trompé toutes les autorités ils sont là sont là pour nous tromper pour nous garder dans la peur et nous contrôler c'est du contrôle je me souviens d'un gars qui disait remember guys the name of the game is control souvenez-vous les gars que le nom du jeu c'est le contrôle le contrôle donc ce mouvement environnementaliste avec le climat tout le mensonge du CO2 etc ça a été orchestré de façon de maître c'est aller chercher tout ce qui est spirituel tout ce qu'il y avait avait une ouverture spirituelle une ouverture de bio c'est aller chercher tout ce qui était de bonne foi qui voulait le bien de la terre de tout le monde et qui a convaincu la planète d'aller dans ce sens là et donc d'accepter une taxe une taxe carbone qui est en train qui a été celle qui a été votée pour cette année je pense qu'elle est l'ordre de l'ordre je ne veux pas dire je pourrais me tromper mais en termes de trillions des trillions c'est des mille milliards que les pays vont absorber et on le voit avec des billets de ceci ou de cela la taxe carbone on voit ça maintenant qu'est-ce que c'est que cette nouvelle taxe la taxe carbone elle vient d'où ? elle vient de l'ONU alors c'est 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 énorme c'est énorme c'est aussi gros que ce qu'on vit là c'est exactement la même chose toujours le même pattern la victime du bourreau et du sauveur et en plus de ça en plus de nous faire payer la planète que les autorités polluent pas les individus c'est pas vrai l'essence l'histoire de l'essence c'est pas vrai mais en plus de ça de nous faire croire à ça ils nous ils nous font passer pour les méchants les méchants qui polluons la planète alors que c'est c'est les multinationales et les banquiers qui polluent la planète c'est pas les individus c'est un coup de maître c'est un coup de maître je tire mon chapeau mais je tire pas le chapeau à nous les individus qui continuons à croire à une chose pareille c'est c'est énorme c'est énorme énorme ce que tu dis ça m'amène ça me fait penser tu parles du triangle victime bourreau sauveur pourquoi ils font ça c'est parce que moi je manifeste encore ce niveau de conscience dans ma vie comme tu dis je continue à y croire et je pense que moi en tout cas c'est ça qui m'a marqué dans Personocratia dès le départ dans ce que tu ce que tu proposes c'est que c'est pas seulement de prendre conscience c'est de le devenir donc c'est d'agir dans ma vie de tous les jours pour justement alors quand je dis agir concrètement ça veut dire sortir de ce rôle là sortir de ces fausses croyances là et puis bien sûr prendre des décisions alors toi tu les as prises quasiment dans tous les domaines moi pas forcément encore dans tous mais en tout cas dans tous les domaines auxquels je suis confronté dans ma vie de tous les jours de sortir de sortir absolument de ce triangle là parce que c'est ça qui alimente justement ces systèmes qui eux n'ont plus finalement qu'à appuyer sur les bons boutons absolument absolument c'est nous c'est nous qui quelque part il y a un mot ça a coupé le son a coupé je dis c'est nous qui sommes nos propres bourreaux oui absolument c'est nous qui devons changer alors là je suis contente que tu parles de ça j'ai du mal à continuer à écouter les critiques ou les statistiques ou les études ou les tout sur le plan des globalistes et tout ce qui vient avec j'ai du mal en tant qu'ils sont des psychopathes des psychopathes je ne sais pas quoi avec tout pour reformuler tu veux dire c'est d'entendre tous les gens qui critiquent le système en disant que le système il est pourri alors que bon c'est à nous-mêmes de changer c'est ça que tu veux dire oui et là-dessus j'ai deux questions la première c'est nous la majorité la masse le peuple nous qui élisons les psychopathes comment on appelle des gens qui confient leurs enfants leurs biens l'évolution du pays les finances et tout le reste qui confient ça à des psychopathes on les appelle comment ça c'est un alors je me sens très mal je me sens très mal je vois mal de lancer la pierre de jeter la pierre aux autres la deuxième question que je me pose c'est on dit que 1% domine et exploite 99% oui je veux bien et que donc le problème c'est le 1% d'abord est-ce nouveau qu'une minorité domine et exploite la majorité et la réponse c'est non ça a toujours été et on continue à essayer de trouver des solutions du vieux monde essayer de changer le gouvernement essayer d'arrêter le gouvernement essayer de plutôt que de se dire ou se poser la question qu'est-ce qu'ils font les 99% depuis toujours qui sont encore dominés et exploités par le 1% ou par la minorité et tant qu'on ne se posera pas cette question là bien on va continuer on veut les changer essayer de changer les gens ça n'a jamais fonctionné on ne les changera pas ils ont un programme très précis qui suit à la lettre que l'on connaît qui n'est pas caché qui est ouvert c'est ouvert et on est on continue de vouloir changer ça ou d'arrêter ça plutôt que de se poser la question que faisons-nous qu'allons-nous changer nous les 99% qui ont continu de se faire dominer et exploiter depuis toujours par la minorité et elle a la question mais on ne veut pas ça on ne le fait pas j'entends pas parler de nous j'entends seulement parler d'eux alors je nous invite à considérer que c'est nous et quand on va prendre on va prendre conscience de qui nous sommes bien évidemment ça va être fini on ne peut pas il n'y aura plus de peur c'est pour ça que j'ai commencé avec ça si je me souviens de qui je suis je suis l'autorité suprême et l'obéissance et donc je fais l'union la séparation est finie donc automatiquement la peur est finie et voilà c'est c'est le temps qu'on fasse et c'est cette année cette année charnière cette année 2022 et charnière j'étais très contente que tu que tu m'aies dans ce début d'année parce que pour moi c'est une année charnière où on se questionne nous et nous changeons ce que nous faisons depuis toujours notre de penser en petit de penser en pauvre de penser en peureux de penser par exemple on est richissime mais on pense en petit et penser en petit ça nous amène à quoi ça nous amène à acheter ça nous amène à être atteint et atteint de l'hystérie du bas prix l'hystérie du bas prix qui nous amène à acheter pas cher pas cher les bas prix ils contrôlent ils nous contrôlent avec le bas prix c'est de la camelote ça vient de l'extérieur on achète sur Amazon le re on se tue on se tue nous-mêmes c'est fascinant de voir ça c'est ça l'inconscience je te coupe un peu par moment pour qu'on puisse rebondir aussi par rapport aux questions et tout ça mais dans ce que tu dis j'ai quand même dans ton ressenti un peu d'agacement entre guillemets par rapport à tous ceux qui veulent changer les 1% ça m'amène je ne sais pas pourquoi moi je le ressens comme ça en tout cas ça fait le lien avec les questions aussi que des personnes me posent régulièrement de dire ça c'est encore le regard de l'extérieur de dire c'est l'impression que finalement la jument souveraine ça n'avance pas très vite est-ce que toi aujourd'hui tu as un sentiment par rapport à ça justement je sais bien que ce qui est important c'est moi mais voilà on a tous quand même une petite partie de nous on se dit bon et puis ce que tu dis ça confirme un peu ça de dire c'est un peu agaçant de voir que ok moi j'essaie de faire mon travail mais les autres ils sont encore focalisés sur l'extérieur est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ça oui ça n'avance pas vite par contre c'est comme un feu le feu il couvre il couvre sous les feuilles sous les feuilles et à un moment donné ça sort alors oui ça avance mais ça ne se voit pas et c'est ça qui fait que c'est décourageant pour plusieurs personnes alors il y a un élément important important là-dedans je dirais le premier qui est la foi la foi en qui je suis pas en Jésus pas en Seigneur pas dans l'extérieur les gourous les maîtres les machins non 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 la foi en qui je suis c'est vraiment le numéro un et c'est ça le plus difficile quand j'ai la foi je ne peux qu'avancer dans cette conscience dans cette conscience en conscience tout court je ne peux qu'avancer c'est le gros morceau c'est le manque de foi et comme je manque de foi je crois qu'il y a encore plus grand que moi je n'ai pas la foi en qui je suis j'ai la foi en quelqu'un de plus grand que moi ou bien le hasard ça peut être le hasard ou la science ou les médecins alors parler en médecin je ne toucherai pas à ça pour le moment mais là qu'il y a plus grand que moi alors que non ce n'est pas vrai il n'y a personne je suis l'autorité suprême c'est ça qu'on appelle la souveraineté les pays ne sont pas souverains d'ailleurs ça se dégligne de partout les constitutions ne sont pas souveraines ça se dégligne de partout les rois les reines le pape qui vient dire que les vaccins c'est un acte d'amour tout se dégligne de partout on ne peut pas ne pas le voir alors c'est la foi en soi même si on voit que ça n'a pas de sens que c'est faux il faut passer à l'étape suivante elle est où la vérité elle est en moi elle est en moi c'est qui je suis il n'y a personne de plus grand que moi personne 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 je fais une petite parenthèse avec j'ai eu une remarque aussi sur le chat avec le tableau qui est derrière moi ça c'est un tableau qu'a fait une dièse récemment qu'elle a appelé Eden donc le Eden c'est il me semble le paradis sur terre justement qu'elle a justement illustré à travers tous ces papillons ça y est tous ces chenilles qui se transforment et ça me fait penser à ce que tu dis quand tu parles deux fois c'est à dire que pour moi effectivement d'ailleurs on a déjà parlé pour moi ce chemin c'est la fin de la souffrance mais pas la fin de la souffrance orchestrée avec une puce et une conscience une intelligence artificielle qui va me dire non non mais ne sois pas triste et qui va me couper mes ressentis mais au contraire la fin de la souffrance parce que justement je vais m'abandonner vraiment à qui je suis et puis arrêter de m'inquiéter pour ce qui va se passer demain parce que pour moi c'est vraiment un élément clé justement de mon travail quotidien c'est d'être dans le présent parce que mon égo mon égo il n'est jamais dans le présent il est toujours en train de l'égo spirituel d'attendre un résultat c'est l'attente de résultat moi ça m'arrive encore de temps en temps c'est bien toujours une attente de résultat et la peur la peur elle est toujours dans le futur la peur c'est d'avoir j'ai peur d'avoir ce que je ne veux pas ou de ne pas avoir ce que je veux c'est aussi simple que ça mais toujours dans le futur et c'est un gros 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 morceau d'arrêter d'aller dans le futur et c'est le mental qui part le mental est champion il part comme ça il tourne il tourne il tourne et c'est toujours défaitiste catastrophique c'est jamais c'est jamais bon pour nous le futur le mental est un outil de contrôle de contrôle du futur c'est un gros morceau ça veut dire fonctionner totalement différemment ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi pas du tout je reviens à qui je suis toujours je questionne mon âme et je fais ce qu'elle me dit sans attente de résultat dès qu'il y a la tente de résultat c'est l'ego c'est l'ego alors donc le futur chaque fois que je me prends à prévoir le futur puis essayer de contrôler là on pense aux assurances par exemple ça c'est une belle histoire l'assurance mort l'assurance vie qui s'appelle l'assurance vie c'est l'assurance mort même ça contrôler le futur jusque même après ma mort j'ai une amie une amie qui est en train de contrôler même on veut contrôler notre mort on veut contrôler on veut contrôler sa mort on veut contrôler ce qui va arriver après on veut contrôler ce qu'on va faire avec nos cendres où est-ce qu'elles vont aller mais est-ce qu'on va alors qu'on est on est immortel alors non le futur et ça c'est un très très bon truc dès que je parle pour le voir pour le sentir dès que je me vois partir dans le futur stop 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 c'est l'ego c'est l'ego qui parle l'ego du monde de mensonge celui qui gouverne le monde de mensonge stop et je passe à l'âme à l'âme qu'est-ce que tu me dis qu'est-ce qui est vivant en ce moment moi je me suis rendu compte que quand j'observe que j'attends un résultat encore alors que je croyais que j'attendais plus mon ego spirituel ça l'énerve parce qu'évidemment moi je veux être une bonne jument souveraine et donc maintenant vraiment je pense que j'ai commencé à changer ce fonctionnement là et quand j'attends un résultat juste comme tu disais ça me rappelle que ça y est je suis reparti ça me ramène si tu veux à une obligation de revenir sur le présent ce qui veut donc dire de lâcher le contrôle et ça c'est effectivement quand même c'est effectivement le gros morceau et là ça demande de la foi c'est sûr là c'est là qu'on sait que ça fait travailler c'est ça qui est super c'est que chaque jour c'est un peu moins difficile je dirais ça comme ça ou un peu plus facile oui mais c'est vrai c'est vrai c'est on tombe moins souvent et moins longtemps on retourne moins souvent et moins longtemps dans le monde de mensonges et ça devient plus facile jusqu'au point où moi je peux je peux l'affirer et ça fait 25 ans que je pratique ça mais de plus en plus mais je peux dire que j'ai un seul regret c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt la vie est tellement facile tellement facile j'ai pu à me soucier du futur c'est c'est extraordinaire alors je prends par exemple je viens de mentionner les assurances notamment les assurances qui contrôlent le futur ce sont des pansements pour mes peurs on met un pansement ça s'appelle l'assurance pour mettre ça sur la peint ce qui fait qu'on ne la voit plus mais évidemment ça me fallait et on paye cher pour ça on paye très cher pour des assurances alors c'est une des choses que je propose entre autres mais ça fait partie justement des actes concrets que l'on pose vous êtes dit mais attends quand même assurance si ou assurance ça commençons par l'assurance vie qui est une assurance mort ça c'est facile rapatrier son argent dedans s'il y en a et puis ensuite les prendre faire la liste de toutes les assurances et faire un crochet bon c'est celle-ci laissez quelle est la suivante et il y en a une qui va attirer mon attention pof je m'occupe de celle-là et c'est comme ça et je les fais toutes les unes après les autres à la vitesse que mon âme me recommande et puis à un moment il y a des fois les assurances non ça je suis pas prête ça là je suis pas prête vraiment la peur est trop grande parfait j'ai dit à mon âme reviens reviens dans 15 jours dans un mois dans deux mois je vais m'y faire et on se prépare mentalement parce que c'est le mental qui veut pas lâcher le contrôle on se prépare mentalement et on les lâche on les lâche les unes après les autres d'abord on est plus riche moins pauvre et tout à l'heure quand je parlais de richesse et de pauvreté on se demande pas on se demande pas où ils ont pris l'argent les milliardaires le 1% milliardaire ils ont pris où leur argent dans nos poches dans nos poches wow alors ce qui veut dire que nous sommes richissimes et si on prend le triangle toujours le fameux triangle de la victime du bourreau et du sauveur ce fameux triangle là le seul là-dedans qui produit quelque chose c'est le mouton le mouton produit de la laine le triangle de la bergerie le mouton produit de la laine mais le berger il faut rien sinon de tomber le mouton et le loup de bouffer le mouton alors les deux vivent totalement ou dépend du mouton mais on peut comprendre très facilement un la collusion berger et loup la collusion l'écrit oui et que le mouton s'il n'y a plus de mouton il n'y a plus de bergerie il s'en mort il meurt il n'existe pas c'est une pièce de théâtre ça n'est que cela donc un mouton qui n'a plus peur ce n'est plus un mouton bon ben écoute on va se guérir de la peur on va sortir de là ça me fait penser à un autre exemple concret qui me vient et pour arriver à la question suivante parce que c'était lié un petit peu contrôle du futur dans les exemples concrets aujourd'hui les gens qui sont qui sont malades en ce moment ils vont se faire tester pour le covid même s'ils sont d'un autre côté si tu veux dans d'autres directions alors certains c'est pour avoir un pass en attendant etc et puis même j'ai vu moi dans les ateliers des personnes qui disaient ben moi j'ai eu le covid etc j'ai dit mais comment tu sais que c'était le covid parce que je suis allé donc c'est pour ça qu'un exemple concret c'est que si je vais plus chez le médecin pour me faire vacciner je n'y vais pas non plus pour aller chercher un autre type de diagnostic et toi c'est de prendre le truc de manière complètement cohérente donc c'est un exemple et ça me fait penser ça me ramène justement à une question qui m'a été envoyée par mail avant l'interview où tu parlais justement de l'assurance mort alors c'est une dame avec ses propres peurs mais je te formule tel qu'elle l'a écrit c'est quelqu'un qui est dans un domaine où on va bientôt la forcer à se faire vacciner si elle veut garder son travail donc elle pense qu'elle va partir mais elle a peur qu'il se passe des choses donc elle dit en gros que se passe-t-il au niveau de l'âme quand on se fait injecter c'est déjà compliqué avec mon âme sans injection elle a dit ensuite que faire si on veut nous injecter de force ça revient donc dans l'autorité extérieure si j'ai bien compris ceux qui sont morts vont-ils se réincarner sur Terre ou c'est trop tard car c'est maintenant que le nouveau règne va venir donc tu vois moi je vois que ça ça touche un peu le même domaine mais est-ce que ça est quelque chose qui a une réponse à faire par rapport à ça d'abord je veux rappeler que COVID veut dire Certificate of vaccination for identification with artificial intelligence c'est-à-dire en français c'est un certificat de vaccination pour identification par l'intelligence artificielle c'est ça je veux dire il faut quand même voir ce qui est là et donc ça n'a absolument rien à voir de santé et ça n'a rien à voir avec ce qui était au début en coronavirus du coup c'est devenu le COVID bon alors déjà il faut se réveiller à ça la deuxième chose les trois questions que tu m'as posées si tu veux me les reposer parce que je oui oui c'est lié à ça c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a peur en gros de se faire injecter de force et qui se dit ben bon si vraiment injecter de force c'est non c'est tout c'est non tu vois par exemple quelqu'un qui se dit tiens je vais avoir je ne sais pas je vais me retrouver à l'hôpital pour une raison ou une autre je vais me réveiller par exemple je suis injecté tu vois qu'est-ce qui va se passer dans mon âme j'en sais rien je n'en sais rien on peut spéculer tout ce qu'on voudra ça je ne peux pas je ne veux pas essayer de savoir essayer de savoir ce qui se passe ce qui se passera je ne sais pas il y a plein d'explications c'est sûr que ça n'est pas c'est sûr que ça n'est pas pour notre santé ça c'est sûr le programme de dépopulation de 90% de la planète est en marche de façon bien bien ordonnée et ils le suivent alors donc on le sait ça ça n'est pas caché c'est ouvert et c'est dit le mot justement COVID le dit nous brancher tout le monde sur l'intelligence artificielle pour nous contrôler entièrement alors si ça se fait de force à 10 à 10 j'irai j'irai avec c'est tout mais arrêter d'avoir peur alors déjà si je pose la question c'est que j'ai peur que ça m'arrive quand j'ai peur de quelque chose je le fais arriver arrêtons restons ici tout de suite cette personne qui a posé la question elle est dans le futur le futur c'est le mensonge c'est la peur c'est le monde de mensonge on sort de là hop je reviens dans le présent arrêtez de se poser des questions pareilles arrêtez oui arrêtez c'est tout c'est un bel exemple ça de peur aussitôt que ça vient c'est le mental il veut tout savoir il veut tout contrôler même ce qui va arriver dans le futur même que je vais avoir un accident que je vais être vacciné malgré moi non les outils de vaccination sont excellents pour forcer les gens sans le faire de force ils leur enlèvent des petits cadeaux matériels s'ils ne le font pas la punition est matérielle c'est intéressant elle n'est pas spirituelle il n'y a qu'à rester qui je suis je dis non non ce sera toujours non et si on me le fait de force mais ça n'arrivera pas je ne peux pas concevoir que ça va arriver je ne peux pas concevoir que ça va arriver n'oublions pas la grâce la grâce c'est dièse qui intervient à tout moment à tout moment quand il y a lieu la grâce intervient et c'est ça la confiance la foi en qui je suis et la confiance je suis dièse la confiance en dièse qui va toujours intervenir au moment opportun pas que je veux pas que j'appelle pas que je commande non quand la grâce décide d'intervenir elle décide d'intervenir comme ça et c'est tout et là se passent les miracles alors faisons la foi en qui je suis je suis dièse et la confiance en la grâce en la grâce de dièse c'est sinon je vais te dire si je n'avais pas la foi puis la la confiance en la grâce j'aurais quitté la planète il y a longtemps c'est d'une aberration c'est de la folie furieuse c'est mais je sais je suis je le sais je sais qui nous sommes je n'ai jamais douté de qui j'étais depuis que j'en ai pris conscience je ne doute pas et je sais je sais que ça va se faire quand comment ça dépend de nous alors les gens qui sont là à prévoir que ça va se faire telle date ou telle telle année non 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 quand je dis que 20-22 est une année charnière c'est le temps c'est le temps c'est fini la peur c'est le temps qu'on s'en sert de la peur et comme on aime les épidémies c'est parfait on va continuer les épidémies mais au lieu de l'épidémie de peur on va se payer une épidémie d'amour parce que quand la peur s'en va qu'est-ce qui se manifeste l'amour que nous sommes alors voilà les autres questions c'était moi aussi tu as répondu mais alors c'est très important ce que tu viens de dire parce que finalement on revient toujours à ça on voit bien d'ailleurs dans ta réponse à ces questions que c'est vraiment c'est les ports qu'on génère nous-mêmes c'est notre matrice intérieure qui fait qu'on s'imagine des choses et moi aussi quand les gens me posent des questions sur la vaccination moi je réponds aussi souvent enfin moi je pense je vois ça comme ça c'est que ce que veut le système il veut notre consentement c'est pas pour moi le pire que d'être vacciné c'est d'avoir effectivement accepté parce qu'ils m'ont fait tellement peur que finalement j'ai dit oui et c'est là qu'ils ont gagné pour moi en termes vibratoires c'est pire que le vaccin donc c'est pour ça que tu dis absolument non et c'est ça la foi et après voilà la grâce fera le reste mais en tout cas c'est que moi jamais je vais donner mon consentement finalement à me faire du mal c'est pas possible et consentir c'est vendre son âme donner priorité à son avoir sur son être et nous sommes c'est intéressant on touche avec ça on touche la corruption on dit que les gouvernants etc. sont corrompus et on fait comme ça on oublie de tourner ce doigt vers nous nous qui sommes créatrices et créateurs de ces gouvernements à notre image et notre ressemblance qu'est-ce que c'est que la corruption c'est de donner priorité à son avoir sur son être et nous sommes tous corrompus nous sommes tous corrompus nous donnons c'est comme ça qu'ils ont pu progresser que les globalistes ont pu progresser dans leur programme depuis des années c'est des années de progrès en étant nous amenant un peu plus dans la corruption et parce qu'on est corrompus alors on nous achète un petit peu plus puis un petit peu plus puis on accepte puis on accepte par petits morceaux et là c'est le gros morceau là c'est le gros morceau il y en a qui ne vont pas encore mais c'est le gros morceau et on accepte nous sommes corrompus nous donnons priorité à notre avoir sur notre être c'est tout alors que ce soit pour aller au restaurant continuer mes études garder mon boulot quoi que ce soit du genre c'est toujours pour des raisons matérielles et non pas spirituelles c'est pour nourrir mon avoir et non pas mon âme et c'est ça nous sommes toutes corrompues alors c'est à nous de changer et donner priorité à notre âme encore faut-il qu'on sache qu'on en aime l'opportunité c'est que là tu parles justement du système à juste titre puisque aujourd'hui c'est ce qu'on vit avec la crise sanitaire l'écologie etc mais pour beaucoup d'entre nous nos problématiques de tous les jours c'est des problématiques à côté de chez nous j'ai envie dans notre famille dans nos amis les personnes avec qui on vit nos enfants etc et moi je trouve qu'à ce niveau-là aussi c'est la même chose ce que j'appelle la corruption à ce niveau-là c'est par exemple la joie moi ça m'arrive encore aussi par exemple d'être irrité par quelqu'un qui a un masque de ne pas supporter la vérité de l'autre et finalement de vouloir imposer ma vérité spirituelle qui est meilleure que l'autre parce que je pense que je suis plus évolué en termes de conscience etc ce besoin de contrôler la relation en général d'attendre un résultat d'attendre un comportement de l'autre moi je remets ça exactement au même niveau dans la famille et c'est peut-être même encore plus difficile justement de s'en sortir parce qu'il y a de l'attachement en plus avec je ne sais pas est-ce que toi je te dis ça parce que je sais que ça intéresse aussi des gens est-ce que toi tu es sorti de tous ces drames familiaux on va dire en général ou oui écoute il y a quand mes enfants mes enfants avaient 14-15 ans par là je leur ai dit vous n'êtes plus des enfants je ne suis plus une mère j'ai mis fin à mon rôle de mère j'ai continué à leur à les soutenir matériellement parlant mais le rôle de mère a arrêté j'ai arrêté très tôt et c'est des rôles nous sommes dans une pièce de théâtre où nous jouons des rôles des rôles de père des rôles de mère des rôles d'enfant des rôles de parents des rôles de toutes sortes et de frères et de sœurs c'est c'est en ce moment ça éclame de partout c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire l'éclatement des familles c'est faux et là je peux choquer des gens je suis désolée mais c'est ma vérité si ce n'est pas la vôtre c'est parfait pour moi la famille c'est des rôles de troupeaux animaux et on se tient pourquoi on colle à la famille parce que c'est le dernier refuge en cas où on perd de tout on peut toujours se réfugier dans la famille et la peur c'est animal en ce sens que quand l'animal qui sort du troupeau c'est l'animal qui va se faire bouffer alors il faut rester dans le troupeau et d'où la difficulté d'être ça nous amène à faire de grosses concessions pour rester dans la famille et bien là ça éclate de partout avec le vaccin c'est merveilleux c'est merveilleux le vaccin ce qu'ils appellent le vaccin entendons-nous mais c'est merveilleux je ne veux pas minimiser ce que vivent les gens je 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 suis pleine d'empathie pour ce que les gens vivent je le vois les couples les familles déchirées c'est énorme mais si on le voit au lieu d'être triste et de s'apitoyer encore là stop 180 degrés on passe au monde de vérité et le monde de vérité la vraie famille c'est la famille au moins de cœur où on peut se parler on est sur la même longueur d'onde on peut avoir on peut être entendu et entendre les autres c'est la famille de cœur ensuite la famille d'âme ok quand on est légumant souverain on donne priorité à notre à notre âme donc ça c'est déjà une autre étape et puis ensuite vient la communion d'esprit la communion d'esprit et c'est là où on s'en va et c'est avec ça qu'on va réaliser l'union l'union de l'humanité l'union de l'humanité et l'humanité puis je fais une parenthèse là-dessus parce que on voit beaucoup on entend beaucoup parler de de communauté de ceci et communauté de cela et tant qu'on est encore dans notre égo les égos prennent le dessus et la dispute s'installe mais c'est possible c'est possible de réaliser la communion d'esprit c'est-à-dire de réaliser l'unité de l'humanité en prenant conscience de qui nous sommes nous sommes l'esprit créateur de l'univers tout est cela je répète tout est cela aussi les âmes que les animaux que les pierres que les tout il n'y a qu'une seule vérité qu'une seule réalité c'est l'esprit créateur de l'univers c'est dièse c'est ce que nous sommes et quand nous prenons conscience de ça quand nous allons prendre conscience de cela toute l'humanité ça va on va connaître ce que j'appelle la communion d'esprit il y a un seul esprit commun à tout et c'est la seule façon dont on puisse envisager l'union l'unité de l'humanité voilà vous allez me dire c'est pas faisable oui ça va se faire oui ça va se faire tout dépend de la vitesse à laquelle nous allons changer en tant qu'individu alors donc ça va se faire quand je ne le sais pas mais ça va se faire ça ne peut pas faire autrement plus la conscience monte plus je deviens consciente de qui je suis et je prends conscience que je suis l'esprit créateur de l'univers il n'y a que ça tout est ça eh bien on va y arriver on va y arriver c'est ce que c'est ce que on disait un petit peu avant de avant de commencer l'émission je te disais que j'avais regardé une vidéo de Isa Podovani qui est donc formatrice en communication non violente et justement elle fait beaucoup de références justement au fait d'être à la fois le tout et puis aussi d'être l'individu mais de ne plus avoir l'individu qui est séparé du tout c'est à dire que je suis individu mais je sais que je suis le tout et je trouve quand même qu'il y a de plus en plus de personnes même des gens qui étaient dans un discours un peu différent avant qui ont ce discours aujourd'hui qui paraît naturel alors qu'il y a quelques années c'était inimaginable d'entendre des gens parler comme ça donc ça rejoint ce que tu dis je pense que quand même c'est en chemin même si ça ne se voit pas encore oui comme tu dis ça ne se voit pas ça ne se voit pas encore comme tu dis mais ça va se faire ça va se faire il faut il faut garder ça mais il faut garder ça pour ne pas s'éparpiller partout puis se poser des questions puis du passé puis du futur non 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 c'est le temps de nettoyer le passé j'appelle ça de vider la fausse septique des vieilles histoires pas réglées et la famille est parfaite pour ça et de passer de passer à autre chose oui absolument et justement il y a une personne qui me disait qui m'a qui disait moi je m'interroge par rapport à la médecine parce qu'elle disait puisqu'on va créer un monde qui va être un autre en dehors de ce système là c'est marrant parce qu'elle dit bon il n'y a plus de système mais je pense qu'il faudra recréer une médecine uniquement avec des médecins bienveillants alors en fait sa question ça touche un petit peu ok on va passer à autre chose à une autre espèce mais est-ce qu'il va y avoir finalement une sorte de période de transition et puis comment on peut comment on peut se la modéliser s'imaginer comment on va fonctionner dans notre vie de tous les jours avec ce qui est aujourd'hui la médecine ou dans d'autres domaines tous les services qu'on peut avoir aujourd'hui serait-ce qu'on est dans le futur c'est ça c'est tout c'est tout on veut savoir comment ça va être ça n'a pas d'importance ça va être ce que nous allons créer et plus nous allons évoluer en conscience plus ça va être magnifique j'aime pas le mot magnifique mais le paradis sur Terre est déjà là c'est qu'on enlève les couches de ce que nous ne sommes pas et plus j'enlève des couches plus la vérité se manifeste donc l'amour que nous sommes nous sommes amour infini c'est ce que nous sommes pas aimer l'autre nous sommes amour point c'est ce que nous sommes et la même chose le paradis sur Terre sans mort parce qu'avec l'église il faut mourir pour le connaître c'est extraordinaire et sans mort le paradis sur Terre sans mort il est là on ne peut pas le voir parce qu'on a encore ce voile cette matrice qui nous empêche de voir la réalité alors plus je monte en conscience et j'agis l'action est extrêmement importante parce que même si je vois les choses différemment si je ne passe pas à l'action je ne peux pas avancer ça n'avance pas j'ai beau savoir et que ma vision change que j'élargisse ma vision mais je ne peux pas l'élargir davantage si je ne passe pas à l'action à chaque fois à chaque niveau de conscience Je reviens un petit peu au chat j'ai laissé passer quelques questions ou quelques remarques je vais revenir dessus en fonction des occasions qui se présentent et je reviens sur la crise sanitaire parce qu'il y a un sujet qui revient très régulièrement avec moi sur différents types de discussions actuellement c'est est-ce que c'est juste de se faire faire un faux pass sanitaire par exemple tu vois alors pour moi chacun déjà fait en son âme et conscience donc c'est des décisions qui sont individuelles en fonction de sa situation mais il me semble quand même que dans la conscience de vérité eh bien où est le jeu du mensonge du système ça ne me paraît pas forcément très juste ça c'est mon avis personnel mais je te dis ça c'est parce que je vois encore une question qui vient de passer d'une personne qui dit utiliser le pass d'une autre personne le pass sanitaire c'est donner priorité à son avoir sur son être oui c'est un même chose c'est ça c'est ça c'est ça absolument et c'est pas grave mais ça donne à être conscient de voir ce que je suis en train de faire c'est du mouton noir c'est du mouton noir qui est astupe et qui est malin et qui c'est parfait et je trouve ça très amusant ils sont plein de trucs et plein de manigrances et font preuve de beaucoup d'imagination le chat et la souris oui c'est ça alors mais c'est encore de la guerre c'est encore le monde de mensonges le mouton blanc ou le mouton noir ou le mouton jaune ça reste du mouton du mouton c'est du mouton c'est à dire que c'est peureux et c'est pas que c'est bien que c'est mal comme tu dis c'est ni bien ni mal il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal ça n'existe pas mais ça ne me fera pas grandir je ne vais pas évoluer en passant à côté des expériences que je me pète je me pète des expériences mais si je passe à côté je n'évoluerai pas c'est tout ça je dis c'est pas grave non plus parce que l'autre pour moi l'écueil au niveau spirituel c'est au contraire de se flageller parce qu'on est retombé dans quelque chose puis là mon égo il est content il me dit vraiment mais qu'est-ce que t'es nul etc et puis là je ne vais pas non plus avancer donc c'est aussi d'accueillir de dire ok bon j'en suis peut-être encore là dans ce domaine mais bon de l'accueillir avec bienveillance et puis peut-être de regarder pourquoi j'ai encore cette peur oui et je recommande souvent moi de se donner une petite tape sur l'épaule de regarder le chemin parcouru derrière et de se donner une tape sur l'épaule je ne suis pas ce que j'étais l'année dernière je ne suis pas ce que j'étais il y a 10 ans j'ai fait du chemin et tout le monde en a fait du chemin plus ou moins consciemment plus ou moins volontairement mais tout le monde on a fait du chemin et de se féliciter de se féliciter on oublie on oublie de se féliciter du chemin parcouru alors j'envisage j'encourage pardon j'encourage beaucoup les gens à le faire oui je disais ça l'autre tour justement par exemple le fait de ne pas être vacciné et puis de tenir bon etc ben oui que c'est important de se féliciter moi-même peut-être je ne le fais pas assez souvent et tu vois ce qui s'est passé ce matin c'est que enfin cette nuit plutôt je ne me suis pas très bien endormi hier peut-être j'étais un peu stressé par rapport à ce live je ne sais pas et ce matin je me suis réveillé avec un cauchemar que j'étais vacciné et là je me suis réveillé j'étais presque presque en larmes tu sais et tout d'un coup de voir que c'était je ne sais pas encore mes égos mes peurs etc ben oui je me suis félicité tu sais j'étais vraiment fier en fait finalement parce que je l'ai très très mal vécu tu sais dans les cauchemars tu as l'impression que c'est vrai et autant aujourd'hui ça enlève peut-être plein de privilèges mais franchement je ne pourrais plus en fait je ne pourrais plus aller dans l'autre sens je ne peux même plus l'imaginer et quand je vois le mal qu'ils se font et qu'en plus ce matin on regardait un concert le concert de Vienne tu sais du Nouvel An ils sont tous avec le masque comme ça à écouter de la musique la musique c'est la liberté c'est l'amour c'est pas possible c'est un non-sens total ben je préfère je préfère le regarder à la télé c'est vraiment je ne veux même pas commenter exactement je crois qu'à ce niveau-là il n'y a plus rien à dire sauf peut-être pour moi en tout cas mon travail à moi c'est de ne pas non plus de ne pas rentrer dans le jugement et puis comme tu disais par rapport au psychopathe de ne pas non plus les pointer du doigt parce que voilà eux c'est leur rôle comme tu dis de ramener justement à moi c'est un bon réflexe c'est pas toujours facile je reviens au chat où il y avait des personnes je reviens un petit peu en arrière sur la dernière partie peut-être plus de mélanger aussi différentes choses il y a quelqu'un qui dit en fait ce qu'il faut c'est se préparer mentalement à tout perdre ben moi j'ai envie de dire oui même si je ne vais pas tout perdre mais l'idée que j'enlève l'attachement je ne sais pas ce qui va se passer c'est ça absolument absolument être prête et prêt à tout perdre ça ne veut pas dire qu'on va perdre ça veut dire qu'on se détache de tout et c'est l'attachement qui fait que c'est l'attachement qui fait que je m'accroche je m'accroche et je suis attaché je ne peux pas avancer quand je suis attaché et c'est ce que fait quand on parlait tout à l'heure de la famille la famille éclate parce que mais quel cadeau on était on était totalement lié d'un famille on se sentait obligé d'aller au réveillon de Noël obligé de fêter le jour de l'an en famille obligé de s'occuper des vieux parents obligé de en fait tellement d'obligations familiales c'est vraiment l'esclavage alors donc oui c'est un c'est d'en sortir d'en sortir de l'attachement alors je suis prête d'apprendre mes enfants mon mari ma femme mes parents puis ça se fait en ce moment ça se fait ça se fait malgré nous on ne l'aurait jamais fait autrement d'où encore là je répète c'est un cadeau évolutif que nous nous créons ce que nous vivons en ce moment qui n'est pas une crise sanitaire mais qui est une crise évolutive c'est ce qui c'est ce qui est en cause et merci merci à toutes les personnes qui y contribuent on serait encore dans le vieux monde sans sans ressources sans rien si on n'avait pas eu ça ça fait évoluer de façon considérable il y en a qui ne veulent pas évoluer qui achètent leur vaccin c'est parfait mais les autres qui veulent évoluer ont une occasion en ordre de le faire notamment la famille le gros gros morceau le gros attachement c'est la famille c'est la famille des petits détails comme commencer à appeler nos parents par leur prénom arrêter de les appeler papa maman arrêter et arrêter tous nos rôles avec nos parents c'est énorme de voir combien on est attaché et c'est vraiment le cas attaché par plusieurs câbles à la famille plusieurs câbles et donc de couper ces câbles-là et je répète couper les câbles ne veut pas dire couper la famille se couper de la famille c'est couper nos attaches à la famille et les gens disent on les verra plus non 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 on va les voir en fonction de ce qu'on ressent de ce qu'on décide ça ne veut pas dire de ne plus les voir ça veut dire de couper les attaches qui me retiennent à la famille alors je ne sais pas comment ça a été en France cette année mais ici à Noël il n'y avait pas beaucoup de place pour les réceptions que les gens sont obéissants en plus et bon mais ce n'est pas grave les mesures les mesures vont continuer parce qu'il faut qu'ils continuent c'est leur programme mais nous de profiter de cela pour se détacher se détacher de l'habitude de notre famille de nos habitudes de tout ce à quoi on tenait oui vraiment c'est un cadeau évolutif c'est une crise évolutive avec un cadeau évolutif que nous nous payons d'ailleurs la propagande du système aujourd'hui il n'y a rien de plus important que la santé ça c'est pour le Covid et puis il n'y a rien de plus important que la famille tout est basé évidemment aujourd'hui sur la famille notre petit confort tous rester ensemble se soutenir les uns les autres etc et c'est vrai que c'est un gros morceau et puis quand on coupe un attachement familial moi je travaille dessus depuis des années c'est vrai qu'il y a tout de suite le petit truc d'un attente de résultat qu'est-ce qui va se passer comment va se passer ma relation avec l'autre est-ce qu'elle va se couper définitivement est-ce qu'au contraire elle va se transformer donc on a tellement peur on se trouve qu'en fait c'est vraiment un film que je parle de moi que je me fais à l'intérieur de moi qui n'a aucun sens et surtout la réalité ne se passe jamais comme j'avais prévu c'est ce qui est fantastique je me suis fait des nœuds dans la tête pour rien en fait tout le temps on est vraiment esclaves de nos comportements un petit peu comme ça conditionnés totalement nous sommes des osclaves qu'on appelle des citoyens tout à fait alors justement il y a une personne sur le live qui disait dans ce monde de mensonges ne peut-on pas jouer un petit peu à mentir alors là on a répondu un peu avant et puis il disait si on devient un être souverain comme vous alors là je pense qu'il fait référence au fait que tu sois sorti de la citoyenneté canadienne il dit nous serons exclus d'un mandat obligatoire de vaccination de chaque individu français et canadien donc moi ce que j'entends par là c'est moi il faut que je sors de la citoyenneté comme ça je ne suis plus obligé de répondre est-ce que c'est exactement ça serait-ce un petit contrôle du futur c'est tout je veux contrôler le futur qu'est-ce qu'il y a en dessous de la peur c'est toujours la même chose dès que je suis dans le futur c'est toujours la peur qui est en dessous alors c'est parce que j'ai peur d'être vacciné ou d'avoir d'être mise en situation d'être vacciné ou d'avoir à choisir c'est parce que j'ai peur de ça que je veux savoir si de sortir de la citoyenneté va me prémunir de ça j'en sais rien du tout un j'en sais rien du tout mais deux pourquoi je veux encore contrôler le futur c'est toujours ça et ça c'est de la peur et c'est ça qu'il faut qu'il y ait cette année c'est pour ça quand tu dis tout le temps ce qui n'est pas très concret pour les gens en général même pour moi des fois c'était pas de dire je donne priorité à mon être sur la voie pour moi c'est ça je vois que dans mon comportement je suis reparti sur le futur donc j'arrête ça peut dire j'arrête de penser à ça je regarde la peur qui est derrière mais surtout je ne laisse plus cette peur faire que par exemple je vais pousser une certaine direction il faut absolument que je fasse ça où il faut absolument que je sorte de la citoyenneté et puis c'était absolument en fait qui va me mettre peut-être encore plus dans d'autres problèmes comme par exemple aujourd'hui les gens qui vont du côté de l'UCC tu sais du common law pour moi c'est pareil c'est très rassurant quand on lit les choses on a l'impression ça y est on a trouvé un système qui va nous protéger tu sais mais je ne pense pas que ce soit ça la solution et ces gens-là se disent citoyens souverains ils se disent citoyens souverains alors un citoyen par définition c'est un esclave un citoyen c'est le sujet d'un maître souverain qui était le pays mais ça n'a jamais été c'était toujours de la fausse souveraineté alors donc c'est un un esclave c'est un esclave séparation encore séparation maître esclave c'est toujours ça séparation autorité obéissance tant qu'il y a ça il y a séparation quand il y a séparation il y a peur il faut que ça soit automatique séparation peur j'ai oublié qui j'étais je me prends pour un citoyen ou une citoyenne et donc j'ai peur et je cherche des trucs je veux un bon berger je veux un bon berger je répète la souveraineté le mot souveraineté veut dire textuellement dans le dictionnaire veut dire autorité suprême suprême veut dire il n'y en a pas au-dessus alors il n'y a pas d'autorité au-dessus de moi et je pense encore en France il s'appelle monsieur et puis son nom qui disait dans les années 1850 reclus reclus élisé reclus et qui disait voter c'est abdiquer sa souveraineté alors c'est l'individu qui est souverain et pas souverain de faire ce que je veux comme je veux quand je veux mais souverain de son âme c'est l'âme de l'individu mais encore faut-il qu'on sache qu'on en a une alors c'est l'âme de l'individu qui est souveraine et quand l'âme et l'autorité suprême et que j'en suis consciente le corps obéit à l'âme et c'est la fin de la peur c'est la fin de la peur je n'ai plus peur de ce que l'autorité va décider qui va m'arriver c'est tout mais tant qu'il y a séparation l'autorité a peur de perdre son autorité et l'obéissance a peur de perdre sa liberté et c'est le clash perpétuel qu'on connait tout le temps ça se dispute ben oui c'est la peur la dispute la guerre tout le temps c'est fini il faut que ça arrête mais il faut que ça arrête c'est rendu on est rendu à arrêter d'avoir peur c'est simple j'ai une petite question par rapport à ça et aussi une personne qui a posé une question dans le chat qui était liée aussi à ça donc là dans ton bien sûr le truc la recette c'est comme tu dis c'est que le corps lui c'est des cellules qui ont besoin d'un patron et que le vrai patron c'est mon âme mais effectivement dans le corps il y a plusieurs niveaux il y a le niveau physique il y a le niveau émotionnel mental etc et au niveau émotionnel c'est pas toujours facile et puis pour beaucoup d'entre nous des fois on se fait rattraper ou on se fait avoir aussi on a l'impression de dire bah tiens je prends cette décision parce que c'est ce que je ressens et là j'ai l'impression que ça y est ah oui mais je le sens comme ça et puis voilà donc est-ce que c'est ça mon âme ? c'est ça et toi ? non c'est pas ça mon âme mon âme déjà je l'appelle je la contacte je l'appelle je l'accueille je l'autorise à rentrer et je m'abandonne une fois qu'elle m'a dit quoi faire je m'abandonne je m'abandonne à sa volonté c'est un transfert de pouvoir de pouvoir de volonté qu'on enlève à l'ego c'est intéressant au Québec le premier ministre s'appelle l'ego et on enlève le pouvoir extérieur de l'ego et on l'amène à l'intérieur dans l'âme et c'est vraiment cela c'est la volonté directrice c'est plus moi qui décide avec ma tête c'est mon âme qui décide alors je la contacte je lui parle je lui demande quoi faire quoi ne pas faire et elle va me répondre des fois on entend mais elle ne me répond pas je l'ai appelée elle ne vient pas c'est sûr que si je vis dans le bruit dans la musique tout le temps la radio la télé la famille tout ça quand je dis la famille c'est le bruit familial constant que je n'ai pas de temps pour revenir à moi c'est sûr que je ne l'entendrai pas mais ça pousse l'âme pousse c'est un peu comme tu n'as pas à coucher toi mais moi pour avoir on sait que quand ça pousse on le sent et l'âme pousse ça fait pas mal par contre comme une contraction ou un accouchement mais l'âme pousse ça me le dit à l'intérieur ça me le dit l'âme sait mais ce n'est pas du ressenti ce n'est pas du ressenti et quand pour vraiment pour moi la distinction c'est toujours de savoir est-ce que il y a une explication alors je sens de faire ça puis là tu vas voir pardon tu vas voir derrière l'explication il y a toujours l'ego a toujours une explication il a toujours une attente de résultat alors que l'âme n'a pas d'explication pas d'attente de résultat rien de ce genre alors je le ressens en général ça mérite vraiment une révision avant de dire une chose pareille oui et quand c'est l'âme on le sait on le sait ce n'est pas pareil ce n'est pas du ressenti ce n'est pas du corps vital corps émotionnel ce n'est pas ça ce n'est pas ça Justement là on parle du corps émotionnel il y a une autre question que je vois plus au niveau du corps mental de partir d'une personne qui dit comment financièrement ne plus dépendre du système il y a eu d'autres remarques aussi avant bien sûr là-dessus par exemple c'est bien si je n'ai plus d'argent mais comment je fais pour payer mon loyer etc alors bien sûr ça revient toujours à la peur du futur mais je pense que c'est quand même des sujets qu'on a abordé longuement dans tes vidéos et moi j'en parle aussi régulièrement déjà il y a des outils spécifiques comme le jardin d'échange universel il y a plein d'autres moyens d'utiliser des espèces etc il y a plein de moyens de faire sans ça par contre c'est vrai que je n'ai pas de garantie il y a des choses qui vont être compliquées ça c'est sûr ce n'est pas la facilité non mais alors déjà des choses absolument élémentaires élémentaires c'est d'arrêter de payer avec des cartes des cartes de débit de crédit de quoi que ce soit ça c'est élémentaire ne payer qu'en espèces et le jeu est un magnifique outil alors le jeu en ce moment connaît une grande expansion une grande popularité alors que ça fait ça existe 20 ans 98 oui plus de 20 ans le jeu ici au Québec non ça fait 20 ans puis ça ça venait de France peut-être par JAS qu'on avait rencontré l'année précédente alors donc le jeu mais ça restait piam piam notre groupe allait bien mais les autres groupes ça montait ça descendait il n'y avait pas de il n'y avait pas la conscience pour laquelle on le fait alors que nous on l'a fait par conscience de qui nous sommes le jeu c'est une monnaie de souveraineté c'est une c'est une monnaie et c'est intéressant il y a quatre quatre attributs de la souveraineté et le premier des attributs c'est de battre monnaie battre monnaie c'est-à-dire fabriquer sa propre monnaie et le jeu c'est cela le jeu fabrique sa propre monnaie en faisant les échanges on fabrique la monnaie donc on ne dépend plus du système on ne dépend plus du système il n'y a plus de rareté d'argent il n'y a plus de dépendance et maintenant vous allez me dire bon ben ça on ne perdra pas encore les DF les cordes d'électricité ou des cipers pas pour le moment pas pour le moment mais on peut faire plein d'achats plein d'achats où ils vendent nos produits nos produits nos services avec le système jeu alors je recommande vivement de découvrir le jeu le plus près de chez soi et de s'y joindre et ça demande de l'engagement de la régularité parce que quand ça vient une fois puis ils ne viennent pas la fois suivante puis ça finit que l'enthousiasme baisse et ça s'éteint alors que ça demande justement de régularité de s'engager et de le faire et d'être là à chaque réunion c'est un outil magnifique absolument magnifique l'autre le manque d'argent le manque d'argent écoutez les cinq doigts de la main où va notre argent c'est le mouton qui fabrique l'argent comment se fait-il qu'il a peur de manquer ou qu'il manque tout court ou qu'il n'ait pas assez d'argent ou qu'il pense pauvre et qu'il se comporte en pauvre mais les cinq doigts le premier c'est l'État le gouvernement qui se sert généreusement il ne faut pas oublier que le gouvernement c'est c'est une mafia c'est la mafia officielle l'autre qui s'appelle la mafia mais c'est la mafia légale officielle légale elle est légale celle-là alors que la mafia parallèle sont illégales et sont punis mais les plus gros mafiosis évidemment c'est l'État qui se sert partout à chaque transaction à chaque niveau de transaction fabrication d'un produit se sert à tous les niveaux c'est exactement comme la mafia illégale qui dit bon ben t'es un très beau restaurant si tu ne donnes pas 10% le feu pourrait prendre à l'édifice c'est la même chose l'État qui dit si tu ne me laisses pas me servir au passage de tout ce que tu fais tu vas être puni tu vas être puni alors c'est exactement ça il faut bien réaliser arrêter de croire que c'est bien que c'est pour le bien des gens qu'on paye l'impôt ou les taxes non c'est du vol pur et dur point rien d'autre et pourquoi on y consente parce qu'on a peur alors on peut j'invite les gens à faire des transactions directes entre nous de faire des achats des ventes entre nous acheter des produits des fabricants que ce soit de la nourriture ou bien que ce soit autre chose de développer nos talents qu'on a et qui ne rentrent pas dans la boîte des boulots reconnus c'est un temps qu'on crée autre chose vous allez me dire oui mais on va toujours être privé à payer des impôts tout ça non quand je quand je passe mon d'abord quand on achète directement de quelqu'un ou qu'on vend directement de quelqu'un il n'y a pas de avec le jus notamment il n'y a pas de taxes avec ou sans jus il n'y a pas de taxes l'autre chose quand on on fait moins on gagne d'argent moins on paye d'impôts est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas gagner d'argent non mais pas déclaré et là on tombe dans tout un autre domaine ou tout autre on ouvre un autre encore là un autre aspect qui est est-ce que mon boulot me convient alors 75% des gens détestent le travail qu'ils font au départ et je pose la question dis-moi qui te paie et je te dirai qui tu sers alors les gens travaillent soit pour l'État et l'État c'est-à-dire tous les systèmes qui en découlent toutes les professions toutes les les agences tout ce qui découle de l'État c'est l'État c'est ce que j'appelle l'État et tout ce qui en découle parce qu'on est payé par l'État la deuxième chose c'est les banques à travailler pour les banques et quand on paye avec des cartes de crédit ou de débit on travaille pour les banques mais je ne parle pas de ça là je te parle de travail rémunéré alors j'ai fait une diversion pour les banques travailler pour les banques également on travaille à exploiter les gens on ne travaille pas pour le bien de l'humanité des clients notamment et le troisième c'est l'État bon ça va me revenir c'est pas grave je l'ai souvent ah oui les multinationales alors les multinationales leur fonction c'est de faire des profits à tout prix pour garder leur cote en gourse ou l'améliorer point alors ces trois là ça représente probablement 90% des salaires de la population alors 90% des gens travaillent à exploiter exploiter et défavoriser oui exploiter et ne pas rendre service aux clients ils sont là pour exploiter et non pas rendre service et quand je travaille pour un de ceux là et je pense par exemple à la médecine tout le monde qui pense que les infirmières sont bonnes et puis que l'autre médecin est bon puis non ils travaillent pour l'État ils payent par l'État ils travaillent pour l'État ils travaillent pour défavoriser le client point alors ça c'est important et donc d'envisager le plus rapidement possible de quitter cette fonction de quitter son salaire pas son salaire de quitter sa fonction le travail où on est et de démarrer autre chose j'ai des talents j'ai des connaissances j'ai de l'expertise d'expérience de la mettre au service des gens et de faire affaire directement avec les gens et c'est tout je n'ai pas passé par l'État et il y a plein de besoins dans la population qui ne sont pas comblés et il y a plein de besoins qui ne sont pas comblés et il y a plein de personnes qui quittent parce que un ne veulent pas se faire vacciner et puis deux elles en ont marre font des burn-out les profs ça sort de partout oui alors voilà c'est important ça c'est un morceau très important est-ce que mon travail est-ce que mon travail sert le client ou le dessert parce qu'en fait c'est ça et si je travaille pour une de ces trois fonctions là je dessert les clients alors que je peux très bien les servir directement avec mes compétences mon talent mes produits voilà évidemment c'est très important mais ça me ramène un peu les questions tout à l'heure qu'il y avait sur les faux passes parce que derrière ça il y a aussi le fait des personnes qui ne veulent pas bien sûr quitter leur travail ou qui en fait veulent garder leur confort et continuer un petit peu comme avant et je trouve que c'est vraiment aussi un gros morceau on a déjà parlé régulièrement ensemble du deuil de la gestion de la désillusion etc c'est-à-dire que ce monde d'avant c'est fini de toute façon donc il n'y a pas la peine que je fasse tout que je retienne un petit peu des deux mains de toute façon ça va s'écrouler donc autant comme tu disais que je me rende utile aussi au service de la vie entre guillemets oui absolument absolument c'est le temps c'est le temps de profiter de la vague il y a une vague justement c'est le temps de ne pas pleurer et quand les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner réjouissons-nous réjouissons-nous je perds mon boulot c'est pas ça qui est important et vous allez dire oui mais c'est pas toi qu'il faut qu'ils payent la fin de mois puis le loyer puis faisons confiance faisons-nous confiance faisons-nous confiance mais souvenons-nous que nous sommes la foi en qui je suis et que la grâce va intervenir s'il y a lieu et c'est incroyable je vois des expériences magnifiques de gens qui se lancent qui arrêtent et qui se lancent et arrivent des miracles carrément des miracles je ne dis pas d'attendre des miracles je dis que ça se fait mais quand je quitte quelque chose et qu'il y a la vie dans les deux et je passe à autre chose après mais si je ne quitte pas le vieux je ne trouverai pas l'autre je ne peux pas c'est comme mon vieux mari je ne veux plus de mon vieux mari j'attends d'en trouver un autre pour lâcher non ce n'est pas comme ça que ça marche je quitte et après il y a un vide entre les deux c'est ce vide qui fait très peur et bien il faut le traverser je reste là j'ai confiance j'ai la foi je le traverse et là autre chose va se produire dont je n'ai aucune idée mais je pars d'une expérience d'une relation comme ça et quand je sens j'ouvre j'ouvre à toutes les possibilités de relation qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je connaissais avant c'est magnifique c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche par rapport à toutes les questions que les gens ont posées sur le fait qu'ils aimeraient des informations concrètes si tu veux de ta part moi c'est un petit peu ça que je retiens ou comme ça je le résumerai c'est-à-dire qu'en fait ta recette elle paraît simple on se dit voilà je dois me faire confiance avoir la foi etc ah oui mais moi dans ma vie de tous les jours et je parle aussi pour moi c'est pas si simple mais c'est parce qu'en fait je le fais peut-être avec un manque de sincérité c'est-à-dire que je veux aller vers l'avant mais j'ai encore gardé un petit peu du passé et je pense que c'est ça qui bloque et je sais qu'une fois dans une interview ou je sais plus quand quand une personne te posait la question sur la vitesse à laquelle ça avance tout ça tu disais en fait ça va avancer c'est mon degré de sincérité qui va faire que mon évolution ou ma transformation va se faire oui absolument absolument la sincérité donc sans attendre de résultat et l'intégrité la cohérence la cohérence de mes actions et ça ça avance vite vous voulez évoluer vite c'est la recette donc voilà ça fait une heure et demie qu'on est ensemble tu as traité pas mal de sujets je ne vois pas trop d'autres nouvelles questions pour l'instant moi effectivement c'est ça j'ai envie de dire aussi aux gens s'il y a quelque chose à retenir c'est ça effectivement c'est cette cohérence cette sincérité dans ce que je vais faire de ne pas me juger quand je retombe dans certains écueils non plus mais par contre de ne pas me poser la question pourquoi je n'avance pas si effectivement je tourne toujours en boucle et puis que je ne fais pas les actions tu en as cité plein dans plein de domaines différents moi je vois par exemple dans le domaine de l'argent c'est vrai qu'on s'inquiète je n'ai pas assez d'argent après quand j'ai de l'argent je le stocke mais après je m'inquiète parce que je l'ai stocké parce qu'on peut me le prendre on peut me prendre ma maison etc je ne suis jamais jamais dans le jamais jamais dans le présent donc c'est vrai que si je ne suis pas dans le présent je suis dans mon égo je suis dans mes rôles je suis dans mes attachements et puis ça y est c'est reparti donc oui c'est ça la recette en tout cas de travail à faire tous les jours c'est un entraînement je pense quand même non ? oui oui absolument un entraînement plus je suis vigilant ça demande de la discipline la vigilance de la discipline absolument oui mais puis de la détermination c'est que quand je parle de la décision je parle de la décision il y a trois D il y a oui j'allais te poser la question justement le D de la décision il y a le D de la détermination je vais aller jusqu'au bout et le troisième D c'est la discipline la discipline je m'en vais là je fais ça je décide que je ne paie plus avec des cartes par exemple je les coupe je les rends je ne le fais plus je n'ai non mais je regarde une au cas bon ok alors aucun ça pourrait arriver non c'est-à-dire plus je suis intègre plus je suis watch your talk comme on dit en anglais au Québec on dit que les babines que les bottines suivent les babines c'est-à-dire qu'on fait ce que l'on dit et bien oui c'est ça et c'est comme ça qu'on avance sinon je reste encore un pied en arrière et je n'avance pas je n'avance pas je me demande comme tu dis ça tourne en rond ça n'avance pas ça ne bouge pas il faut savoir aussi qu'il y a un laps de temps il faut de la patience des petites injections de PEP 345 patience patience endurance et persévérance ça 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 se manifeste pas directement on est sous l'impression que c'est comme une recette je mets ça ça va donner ça ça peut le donner plus vite moins vite juste aller avec aller avec aller avec c'est tout c'est la vie est tellement facile la survie c'est lamentable c'est difficile ça donne des mots de tête alors que la vie la vraie vie c'est tellement facile tellement facile et qui justement toi personnellement puisque tu as passé beaucoup d'étapes mais bon si tu es encore là dans ce corps d'être humain c'est certainement encore des choses à faire c'est quoi en ce moment ton chantier on va dire en cours mon chantier en cours c'est la fin de la peur la fin de la peur la fin de la peur moi je pense toujours en termes d'humanité et moi ça part toujours de moi la fin de la peur pour moi et la fin de la peur pour l'humanité je regarde il n'y a rien qui va changer mais rien qui va changer tant qu'on va avoir peur le mouton alors comment sortir du mouton comment un mouton qui n'a plus peur ça n'est plus un mouton alors c'est pour ça que cette année j'ai mis l'emphase sur cela j'ai dit écoute épidémie pour épidémie on va quand même choisir celle qu'on veut alors on va aller l'épidémie de la mousse mais il n'y a qu'à défaire l'épidémie de peur qui n'est pas vraie qui on n'est pas des êtres peureux des moutons peureux nous ne sommes pas cela alors je me souviens de qui je suis et je je fais l'union de l'âme et du corps et et j'arrête d'avoir peur c'est c'est vraiment c'est vraiment facile facile j'aurais aimé savoir ça plus tôt pardon tu sais la dernière fois qu'on s'est vus avant le covid en 2019 à un de tes ateliers à une dix études tu avais dit je ne sais pas si tu te rappelles tu avais dit en introduction que tu t'attaquais justement à la peur de la mort oui que pour toi ce que je me rappelle qui est justement c'est comment vaincre cette peur et bien c'est la mort c'est le plus grand mensonge oui donc c'était de dire la vérité tout le temps et tu nous avais encouragé d'ailleurs pendant cet atelier à être dans la correctitude c'est quelque chose dont je parle aussi régulièrement moi aussi dans mes ateliers l'incorrectitude c'est d'arrêter d'être le genre des garçons et puis de dire les choses de dire les choses oui l'incorrectitude souveraine d'ailleurs je ne crois pas que ce soit un terme entre guillemets français mais bon mais les termes il faut les réinventer bien sûr c'est tout vocabulaire c'est un vocabulaire du vieux monde alors ben oui créons des mots nouveaux absolument cette peur de la mort tu dis souvent que c'est celle qui est derrière toutes les autres et toi moi des fois bien sûr il y a d'autres choses qui cachent mais notamment avec la crise sanitaire avec les vaccins et tout ça c'est quelque chose quand même qu'on sent assez clairement en ce moment vu la pression du système et ben c'est peut-être parce qu'on en est là justement à la regarder oui c'est encore là c'est génial ils ont utilisé la peur la peur qui contient toute la peur de la mort et pour mettre tout le monde à genoux parce que tout le monde on porte on porte encore la peur si j'ai peur c'est que je porte la peur de la mort il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ai pas peur de mourir mais j'ai peur de souffrir ah regarde dans ça alors c'est toujours un bout de ligne c'est la peur de la mort c'est la mort c'est notre deep state l'équivalent du deep state de l'état profond en politique tu sais tu vois pas tu sais pas qui c'est mais c'est eux qui manent tout les autres c'est les politiciens c'est des marionnettes qui exécutent mais en dessous il y a un autre gouvernement caché qu'on appelle l'état profond justement parce que c'est lui qui mène tout et bien la mort c'est la même chose pour nous c'est notre deep state intérieur qui mène qui mène notre vie même en nous faisant même dire j'ai pas peur de mourir il nous a fait croire ça mais c'est notre deep state qui mène notre vie qui mène notre vie complètement alors j'ai j'avais en 2019 oui en 2019 ça faisait dix ans que j'ai j'avais fini que j'avais oui que j'avais eu le procès que l'antouguilaine qui est pas moi qui est la personne égale avait eu le procès et c'était fini après dix ans c'était fini on n'en parlait plus j'ai jamais alors je me suis dit bon j'étais partie du dicton qui dit deux choses sont inévitables les impôts et la mort alors bon les impôts c'était réglé et j'ai dit à ce moment là bon et bien la mort c'est entre toi et moi maintenant alors et c'est justement la peur les peurs mais on n'a pas besoin de les prendre toutes une par une par une par une c'est là où je me suis et la peur de la mort comme telle c'est pas de ne plus avoir peur de mourir c'est de l'arrêter d'avoir peur arrêter la peur c'est pour ça que je suis allée jusqu'au fond à la racine de la peur pour découvrir que c'est parce qu'on oublie qu'on était alors c'est là-dessus que je mets l'en face puis c'est tout mais si ça ne se fait pas on va continuer d'avoir peur c'est absolument impératif de se souvenir de qui on est c'est la chose la plus impérative à ce moment-ci de se souvenir de qui on est et quand je me souviens de qui je suis j'obéis à mon âme je suis Diès mon âme s'appelle Diès et j'obéis à mon âme et je n'ai plus peur parce que ce qui va arriver va être parfait pour mon évolution de conscience et je me suis incarnée pour cela c'est tout ah ben c'est parfait ça boucle la boucle avec ce que tu disais au début c'est ça on revient toujours à la même chose je me souviens de qui je suis et j'ai la foi sinon ça ne peut pas se faire c'est fondamental c'est fondamental s'il n'y a pas ça il n'y aura pas de changement j'en suis convaincue c'est même pas convaincue c'est une certitude ça ne peut pas être autrement c'est ça la racine au fond c'est ça la racine de la peur c'est qu'on a oublié qu'il y en ait alors on a peur écoute Guy pour enfin toutes ces informations alors moi je les connais mais chaque fois que je les rentends évidemment ça fait toujours du bien et puis il y a toujours des petites choses qui viennent en plus j'ai essayé aussi de prendre une partie des remarques qu'il y avait sur le qui avait sur le chat mais effectivement les personnes on le sent bien aujourd'hui et moi je le comprends parce que je suis aussi parfois dans cette situation elles ont besoin elles aimeraient des réponses concrètes un peu pour leur vie de tous les jours mais évidemment c'est chacun qui a son individualité en tout cas je pense que tu as donné pas mal d'idées pas mal d'outils qui peuvent faire des grands changements dans notre vie quotidienne moi en tout cas pour revenir au thème de ce live moi je me souhaite justement de garder ma détermination et ma foi je sais que je vais le faire mais ça me fait du bien en tout cas de le dire et puis merci encore et je ne sais pas s'il y a le mot de la fin une conclusion que tu as envie de dire quelque chose qui te vient ce qui me vient c'est qu'on va y arriver on va y arriver et je dirais que la pire chose qui puisse nous nuire c'est le doute et il ne faut pas qu'il y ait de place pour ça le doute ça s'appe la foi et on va y arriver c'est encore là l'égo spirituel il veut y arriver vite non ça va arriver ça va arriver mais nous allons l'humanité va y arriver cette fois-ci je crois que c'est la septième fois c'est pas grave le nombre de fois on s'est essayé souvent et on a on n'a pas réussi mais cette fois-ci je crois que je crois il faut être convaincu qu'on va y arriver pour le faire arriver si on doute le moindrement de qui on est de ce qu'on va faire des autres de l'humanité faisons confiance faisons confiance à la grâce à la grâce toujours et faisons-nous confiance nous sommes diestes souvenons-nous-en et quand on a le moindre doute arrêtez ça tout de suite je reviens à qui je suis je me souviens de qui je suis alors oui on va y arriver et on ne peut pas laisser plein le monde en dehors les personnes qui ne veulent pas ils vont rester ils vont s'en aller ils vont s'en aller mais les personnes qui veulent passer à autre chose on va se retrouver et on se retrouve c'est très intéressant en ce moment on voit des liens qui se font des personnes qui ont un peu vu depuis des années on va se retrouver et ça va se faire ça va avoir lieu surtout pas de doute voilà Guy merci beaucoup encore pour tout ça et pour ce message effectivement d'espoir et puis de conviction je rappelle je rappelle oui à ceux qui nous écoutent que ce que j'avais dit au début du live et j'en parlerai plus aussi dans d'autres vidéos que donc je vais préparer des nouveaux types de formation à distance sous forme de modules de trois heures où on pourra faire plusieurs modules ou juste des modules spécifiques qui répondront à des questions concrètes par exemple comment parler à mon âme gérer mes émotions des problématiques d'argent ou autre donc n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé à mon email david.personocracia arrobas gmail.com et puis également bien sûr je continue à faire régulièrement des ateliers en présentiel parce que c'est c'est important cette énergie de se retrouver tous ensemble et bien ça vous aurez de toute façon le détail sur le site personocracia.com la rubrique calendrier pour l'instant je crois que j'en ai plus mais ça va bientôt arriver en tout cas je remercie tous ceux qui ont participé à ce live n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à partager cette information je pense que le message de Guy aujourd'hui même si à une époque il pouvait paraître aujourd'hui il est quasiment évident en tout cas pour les personnes qui sont sur ce chemin ou qui ont commencé à se réveiller et c'est un message qui fait bon d'entendre et de réentendre voilà on s'arrête là Guy merci encore et puis je vous dis à tous et à très bientôt bye bye c'est une joie de faire ça avec toi ok super merci moi aussi une grande joie merci bye bye au revoir je suis encore là merci moi aussi